Vous êtes en ville, il survient un accident quelconque, accident de la route ou autre. Votre premier réflexe, et c'est normal, vous appelez le 911, vous attendez que l'ambulance arrive. Parfois, vous allez avoir des premiers répondants si l'ambulance tarde un peu trop, mais généralement, c'est l'ambulance qui va arriver en premier. Dans certaines régions un peu plus éloignées, l'ambulance peut être à 100 km. Et là, il faut vraiment les premiers répondants. Ils sont présents dans toutes les communautés à travers la province pour aider leurs prochains. L'histoire qu'on va vous raconter est absolument incroyable. C'est une histoire qui s'est déroulée à Kaplan, en Gaspésie. Vous allez voir la victime, Mila Lepage-Babin. Elle avait 26 ans. Elle est arrivée à un terrible accident le 25 avril 2021. Figurez-vous que Mila et sa mère étaient les premières répondantes à Kaplan, dans la baie des Chaleurs. Et c'est sa mère qui est intervenue sur place. Mila a perdu la vie. Et sa mère, Annick Lepage, est avec nous pour nous parler de son combat, pour faire reconnaître le traumatisme qu'elle a vécu. Mme Lepage, bonjour. Bonjour, M. Guérin. D'abord, 25 avril 2021, votre fille vient de terminer avec son conjoint des travaux de rénovation. Il brûle du matériel. Il ne savent pas qu'il y a un contenant qui est explosif, un contenant sous pression, qui lui explose. Et il y a des fragments qui lui arrivent dans la gorge. Vous, c'est le conjoint de Mila qui vous appelle? Oui, exact. Parce que, justement, on ne savait pas s'il y avait une ambulance dans le coin. Son premier réflexe, ça a été d'appeler sa belle-mère. Oui. En fait, lui, il ne se souvenait même pas du numéro 9 à 1. Il a crié, il appelait, appelez le 9 à 1, appelez le 9 à 1. Son réflexe, c'est appelez le 9 à 1. Puis lui, il a fait son numéro favori, qui était le mien, que j'étais dans ses favoris. Et dans la voix que j'entends, c'est clair qu'il y avait une urgence. Il me dit, Annick, vite, vite, viens, il y a eu une grosse accident. Ça fait que j'ai dit, parfait, j'arrive. Moi, je venais de partir de chez eux. J'étais assis au feu avec Mila et Jonathan. Ça faisait à peu près 10 minutes que je leur ai quitté des lieux. Et immédiatement, je me suis dirigée. J'étais convaincue qu'il y avait arrivé un accident de la route en avant de chez Mila, puis que Mila était déjà en train d'intervenir, puis qu'elle souhaitait ardemment avoir l'aide de sa coéquipière, qui est première répondante. Et sur la route, parce que le chemin est très droit, j'ai été surpris de ne pas constater d'accident, rien du tout. Alors, avec une interrogation incroyable, parce qu'on se met toujours dans un protocole quand on fait des interventions comme ça. Alors, je suis arrivée sur les lieux, et là, j'ai découvert que c'était ma fille. Votre fille, qui était en train d'agoniser littéralement. Vous avez beau être première répondante, avoir une formation d'infirmière, mais on n'est pas prêts à ça, là. Oui, non, je ne suis pas infirmière. Moi, je suis intervenante psychosociale. L'infirmière, c'est le coroner qui a fait un erreur. Moi, je suis intervenante psychosociale en santé mentale. Et donc, oui, on n'est pas prêts à ça, à intervenir sur un proche aussi proche. Mais on n'a pas le choix. C'est l'intervention de notre vie, là, je veux dire. Alors, j'ai perdu pied, je dirais, dans les entrevues. Dans les entrevues, on parle d'une minute ou deux, mais je dirais un 20-30 secondes seulement. Et je me suis rapidement ressaisie pour produire les soins d'urgence à Mila qui s'imposaient. Deux, trois minutes plus tard, les ambulanciers sont arrivés. Parce que moi, dans ma communauté, les ambulanciers sont quand même prêts. Ils sont prêts, mais ils ont des protocoles à suivre avant de partir, ce que moi, je n'ai pas en tant que bénévole. Et je suis toujours la première à arriver sur les lieux de tous les événements dans lesquels je reçois des cales. Que ce soit le cal d'un citoyen ou d'une femme. Oui. Donc, vous avez fait tout ce que vous avez pu pour sauver votre fille. Les ambulanciers aussi, à l'hôpital aussi. Malheureusement, Mila a perdu la vie à la suite de cet accident-là. Et là, la CNESST a accepté de vous dédommager au départ. Et puis après ça, ils ont dit, ben non, là, vous n'étiez pas une première répondante. Vous étiez une mère de famille qui vient aider sa fille. C'est un peu ça? En fait, d'emblée, c'est un cas qui est très, très particulier. Toute l'équipe de CNESST en Gaspésie se sont réunies ensemble et ils ont accueilli ma réclamation. Ils ont reconnu que j'avais intervenu en tant que premier répondant et que l'événement était suffisamment tragique pour nécessiter le syndrome de choc post-traumatique dont j'ai été victime, évidemment. Le litige a commencé dans le fait que, ben moi, j'étais déjà en arrêt de travail suite à une chirurgie que j'avais reçue au cerveau. J'avais un choix nombre vestibulaire. Et en principe, je devais retourner au travail autour du 15 août à temps partiel, de façon progressive. Et au 1er septembre, je retournais avec mon équipe de travail. Je suis la directrice générale de cet organisme-là. Et donc, la CNESST a reconnu que j'avais une lésion et je ne payais pas l'indemnité de remplacement de revenu tant il y a aussi longtemps que j'étais en situation d'indemnité personnelle. Sauf qu'au 15 août, moi, je considérais qu'à ce moment-là, j'aurais dû recommencer à avoir de l'indemnité de remplacement de revenu de la CNESST. Et eux, ils considéraient que c'était le 1er novembre qui était le jour que le médecin avait rempli un rapport. en question. Donc, j'ai moi-même ouvert, malheureusement, un litige pour... Écoutez, je travaillais à droit et recours santé mentale, Gaspésie-Lézile. Pour moi, c'était une question de justice, de moralité, de grands principes, pour gagner peut-être l'équivalent de 800 $, de plus. Ça n'avait rien à voir avec l'argent. Et là, ce sont les réviseurs au dossier, les gens administratifs qui ont commencé à vraiment me deviner du trouble. Pour eux, ils ont appris que ce n'était pas le 9 à 1 qui m'avait interpellé, mais bien mon gendre. Et pour eux, je n'étais plus un intervenant. J'étais une femme qui avait agi de façon volontaire sur une situation qui était ma fille. Alors qu'on comprend très bien la situation. J'ai essayé de leur expliquer. Oui, très spécifique. J'ai bien essayé de leur expliquer. Ils n'ont pas compris la notion du 10-08 dans lequel vous allez probablement expliquer ou je peux expliquer tantôt. Ils ont complètement rejeté toute la demande, les deux reviseurs, les commissaires. Et j'ai dû me retrouver devant le tribunal administratif, c'est-à-dire la commission d'élésion professionnelle au niveau du droit du travail. La CNESST, l'avocat de la CNESST, a bien saisi le dossier et m'a fait une recommandation. Dans un processus de conciliation, a reconnu la totalité et l'ensemble de la lésion, des blessures, de l'accident. Malheureusement, la municipalité de Quatelard, pour laquelle j'étais bénévole depuis 18 ans et ma fille depuis 9 ans, a refusé de signer la conciliation en disant qu'il voulait que le tribunal se prononce. Alors, j'ai vécu l'enfer d'aller témoigner. En plus de vivre ça, ça a été un témoignage très difficile. Malheureusement, on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais je voulais juste le souligner parce que c'est important pour tous les premiers répondants au Québec. Votre combat a fait jurisprudence à travers la province et va permettre aux premiers répondants de pouvoir se fier sur ce premier jugement-là. Ça a été toute une côte à remonter pour vous, on s'en doute. En terminant rapidement, vous allez mieux aujourd'hui? On ne se remet jamais d'une épreuve comme celle-là, mais comment vous allez aujourd'hui? Pas tout à fait. Disons que la médication atténue les symptômes. Ça permet de dormir, ça permet de diminuer les visions, les odeurs, le son. Mais sans médication, je ne fonctionnerais pas vraiment. Troubles de concentration, troubles de mémorisation, l'émotion assez facilement. Capable de contrôler, parce que j'étais un intervenant, j'ai bien des outils, mais la vie n'est pas simple à tous les jours. Ah, je comprends. Mme Lepage, merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Je pense qu'il fallait souligner tout le travail qui se fait par les premiers répondants et vous avez vécu une situation que personne ne veut vivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui. Bien, tu sais, ce que j'aimerais rajouter rapidement, c'est que moi, j'ai travaillé en droit toute ma vie et c'était difficile pour moi, mais heureusement, j'avais les connaissances pour bien monter mon dossier. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, je dirais aux gens qui vivent ça, d'aller dans les recours, d'aller jusqu'au bout, parce que c'est vraiment généralement au bout, dans le tribunal du pas de travail qu'on gagne souvent, généralement, car c'est tout à fait légitime. Votre combat va en inspirer plusieurs, j'en doute pas. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Bonne journée à vous.